salut l'équipe à j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude voilà bon je vous ai écouté pour une fois voilà j'ai vu tous les commentaires ouais s'il te plaît fait une cheminée fait sortir le moteur du capot machin alors depuis ce matin je suis en train de bosser sur l'affaire par contre je n'ai pas pu filmer parce que cette foutue gopro elle avait pas chargé cette nuit donc là en fait ça fait deux heures qu'elle est là et qu'elle charge pour que je puisse filmer un peu et je me suis dit je vais pas attendre à secouer les cacahuètes là juste à cause de gopro donc j'ai un petit peu avancé vous êtes prêts ou pas alors rien bordel parce que je suis en train d'essayer de voir à tous mes tubes machin si je peux fabriquer quelque chose comme là je viens de souder là là et on est sur un début de cheminée alors on va voir le bruit que ça fait si ça fait un bruit pourri on coupe là et on rallonge tu vois vous inquiétez pas c'est pas un produit final là déjà le but c'est d'avoir quelque chose qui puisse passer parce que c'est pas facile le capot pareil je suis en pleine découpe là on va faire tomber le pot parce que le pot il est même pas fixé juste posé dedans voilà tu vois j'ai commencé la découpe du capot mais c'est pareil ça va poser énormément de problèmes parce qu'une fois que je vais venir mettre le carburant en gros il va falloir va falloir découper énormément par rapport à l'angle quand j'ouvre le capot donc pour l'instant je sais pas mais je trouve ça va faire dégueulasse aussi si tout ça de découpé quoi du capot ça va pas faire joli mais on n'a pas tellement le choix parce que le capot il faut qu'il faut qu'il puisse ouvrir enfin bon je l'aurai compris la cheminée elle arrive là un peu courte mais bon là on va voir déjà ce que ça fait ça fait un bon bruit si ça fonctionne et si jamais ça fonctionne mais rien nous empêche d'enquiller un tube dessus et de la faire monter plus haut voilà là pour le but est là pour le moment il faut qu'on fasse quelque chose de fonctionnel voilà donc ça va venir quelque part par là tac comme ça petite quête de sortie mon avis ça va prendre un coup de disqueuse tout ça mais je veux déjà je veux déjà essayer mais ouais je pense que là là ça va briller un petit peu le moteur donc à mon avis je vais prendre la disqueuse je vais couper pour voir ce qui se passe dedans mais le but c'est pas aussi d'être c'est de pas être un échappement libre parce que ça foutait un boucan pas possible voilà voilà donc je continue à avancer là maintenant je vais poncer nettoyer machin truc machin mener passer un petit coup de noir haute température avant de la fixer sur le moteur comme ça je vais pas y revenir 400 fois aussi pour pas que ça casse que je fabrique que je soude un support ici que je puisse visser pour tenir l'échappement quoi voilà si on revient là après voilà tu vois faut que je soude un truc là là parce que sinon à mon avis ça va casser si ça tient que aussi là non ça va pas le faire donc il y a du taf il y a du taf il y a du taf je te reprendrai quand j'aurai quand j'aurai un petit peu avancé voilà salut l'équipe à nouveau on est le lendemain et vous c'est toujours le même moment sur la vidéo mais ouais c'est une galère ça vous avez l'impression que tout s'enchaîne tu vois l'espace de 20 minutes mais en fait c'est plutôt 20 jours tu vois oh vous êtes prêts à la trompe d'éléphant la cheminée alors daddy c'est qui qui a la plus grosse maintenant ouais bon bref j'ai soudé dans un renfort ici et avec une pièce de récupération comme ça ça bouge plus toujours la petite caquette ici putain j'ai le hockey et j'ai aussi installé un petit réservoir ici et tu peux voir là hop petit réservoir de pocket bike comme ça si jamais on me le vole les gens n'iront pas très loin parce qu'on aura une autonomie très limitée toujours un problème de pipe d'admission donc tu peux voir que j'ai fabriqué un coup d'époxy qui tiendra certainement pas j'ai pris une pipe d'admission de brix et stratone voilà que j'ai coupé et que j'ai raccourci pour que le carburateur il soit un petit peu à l'horizontale voilà mais il est toujours trop donc il me faut va falloir soit trouver une pipe qui puisse faire un angle comme ça pour descendre un petit peu le carburateur parce qu'il est toujours trop par rapport aux réservoirs mais ça on savait qu'on allait avoir des problèmes là dessus là ça normalement ça peut fonctionner la condition condition que le réservoir et sont remplis à rabord donc ouais il faut que je trouve une pipe d'admission qui descend un petit peu ou que j'en fabrique une problème c'est que c'est en alu et que moi je peux pas souder l'alu après je peux en fabriquer une enfer mais j'ai pas de quoi faire le trou du milieu des gilets ok c'est horrible donc ouais ça avance voilà on n'a pas le temps nous c'est pas les états unis ici on peut pas rafler les cacahuètes toute la journée pour fermer le capot il faut que je fasse une découpe ici pour le carburateur voilà mais j'ai un petit peu peur voilà parce que si jamais je modifie la pipe après et que j'ai découpé le capot tu vois donc là je suis en pleine réflexion mais ce qu'on va faire c'est que je vais me préparer et on va tenter de le démarrer pour avoir un petit peu le son de notre cheminée voir s'il faut lui mettre un coup de disqueuse ou pas bon il ya toujours le plaît donc le réservoir et le réservoir il fonctionne dans le carburateur et fonctionne c'est à dire que toute l'essence n'a pas coulé dans le cylindre ont toujours une météo complètement pour pourri et apparemment ça va continuer l'été il est fini ça y est bref je me prépare et on va tâter un petit démarrage voilà c'est ce qui est ça prend forme moi j'espère que la la gopro elle n'a pas fait un suicide du saut quand j'ai tenté de vous faire écouter il fait la cheminée dans le garage bon ma pub d'admission avec type brics et stratone juste après le premier démarrage s'est pété en deux donc je viens de passer deux trois heures en fabriquer une nouvelle et là si ça tournait mal en fait c'est qu'il ya des grosses prises d'air je vais vous montrer après mais en gros j'ai essayé de fabriquer le modèle pour voir si ça fonctionne ensuite vu que je manque de matériaux et d'outillages je laisserai à mon père pour qu'il me la renforce parce que déjà les soudures voilà il ya quelques prises d'air je pense et les plaques de fixation sont trop fines bon bref allez on y va on va aller voir ça donc j'ai du coup fabriquer la pub d'admission que je voulais pour que le carburateur il est en dessous c'est un groupe là il faut faire tout ça au propre vous découpe grossière mais moi je veux que le moteur qui sort j'ai sur il n'est pas à 100% centré sans la fxp par rapport à la transmission arrière on avait décalé un petit peu mais j'ai quand même fait la découpe pour faire un truc un petit peu harmonieux au niveau du capot j'allais pas découpé que le morceau là donc je sais pas encore exactement si je découpe comme ça en travers et que je laisse tout ça au vert si je laisse comme ça machin ça voilà ça viendra au niveau des définitions là j'ai juste fait la découpe pour voir si le capot il peut fermer voilà tu vois là on peut fermer le capot et ça donne quand même un certain style tu vois quand tu le vois trois quarts avant comme ça avec le couvre culasse qui sort que un jour ou l'autre on le défend quand on aura fini voilà ça le jour où on fera les finitions tu vois tu repènes le couvre culasse là tu mets un petit autocollant pour on ne mangeait et on a fait notre cheminée finalement j'ai juste agrandi le trou ici et le bruit il est plus que très suffisant parce que là ça fait un boucan pas possible donc elle soit on la polira soit on la peindra comme ça cheminée sur le côté il y en a peut-être qui vont se dire ouais tu vas te brûler le pied à l'embrayage j'ai regardé il ya très clairement moyen d'embrayer sans venir le but et donc en cas mettre en part chaleur ici si jamais on voit que ça devient trop chaud et combien brûler la godasse mais ça devrait le faire voilà mais il ya très clairement moyen d'embrayer sans venir taper la cheminée ma tube d'admission maison la plus moche du siècle c'est elle donc ça a dévié le carburant jusqu'en bas donc bien dire ah c'est anti performance il faut que ce soit vraiment carburant coller aux cylindres ne t'inquiète pas on a déjà très très largement assez de puissance là dessus donc même si ça dégrade un petit peu les performances c'est pas très très grave voilà le problème c'est que comme je disais moi j'avais que des plaques de carrosserie tu peux voir que là déjà il ya une ouverture et si là ça fait une prise d'air je le voyais tout à l'heure parce que ça sortait d'essence par là il ya prise d'air ici et au niveau des soudures et quelques prises d'air aussi donc moi j'ai fait ça grossier pour voir déjà si ça fonctionne maintenant que je sais que ça fonctionne il faut refaire en fait les deux plaques ici à quelque chose de plus épais voilà qu'ils soient vraiment plat pour éviter les prises d'air et peut-être voir mes soudures mais bon le but c'était que ça fonctionne et ça fonctionne voilà j'aurais bien tenté un démarrage pour faire plaisir ça fonctionne quand même ce qui est cool aussi c'est que le kick il est en train de s'exploser et je suis en train de tout défoncer parce que je n'ai pas encore renforcé ici à chaque fois que je viens qui est là je plie la tolle et voilà regarde il ya presque tout qui tombe en place le qui qui sort bon par contre il s'est défoncé à force que je clique bon on va tenter voir si ça démarre facilement on va y'a des frics d'air un peu pour chacun ne peut pas accélérer sans mettre le starter sinon il colle ça donne tellement envie de rouler avec mais si je le fais je risque de vous plier ça c'est un problème t'es bon c'est pas possible avec le truc qui tombe comme une patate c'est pas une histoire de point d'embrayage ou arrête d'accélérer fort ou quoi parce que si j'accélère pas fort ça cale et si on met pas à moitié le starter ça fonctionne pas bon donc non je ne suis pas gogol pas encore du moins de l'embrayage et de l'accélérateur juste que c'est quasiment impossible de le garder et lancé comprendra qui pourra si tu as l'habitude de passer tes journées uniquement sur fournit tu sais pas comme tu pourras pas comprendre mais bon c'est comme ça merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous êtes chaud patate on va se retrouver donc du coup je pense prochaine vidéo ça sera au travail de mon père où on pourra enfin tout renforcer refaire ma petite admission et là on devrait pouvoir commencer à rouler avec je pense je l'espère ça dépendra le temps que ça prend au travail de mon père parce qu'il faut fabriquer des protections pour la transmission marché il ya beaucoup de taf merci d'avoir regardé merci pour votre support et je vous dis à très vite pour la suite du tracteur de course voilà salut ciao bon 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 Sous-titrage FR ?